nul effet. De ce qui précède, le FCC a tenté, en vain, de faire entendre raison à l'autre parti, informe l'opinion tant nationale qu'internale de ce qui suit. 1. Le FCC refuse de cautionner toutes les violations intentionnelles et manifestes de la constitution et ne se sent pas concernées par la cérémonie irrégulière des prestations des serments projetés ce mercredi 21 octobre 2020. En conséquence, tous ces cadres évoluant au sein des institutions n'y prendront pas part. 2. Le FCC dénonce la violation intentionnelle du siège du Parlement et appelle la population qui a massivement voté par référendum la constitution en vigueur et se tenir prête à résister et à s'opposer à toute tentative des passages en force, tendant à imposer le fait accompli d'une nouvelle cour aux ordres assises sous des graves violations des dispositions basiques de la constitution partant à toute dérive dictatoriale. 3. Il invite le Président de la République au strict respect de son serment constitutionnel à savoir, observer et défendre la constitution et les lois de la République. 4. Le FCC prend à témoin la communauté internationale de constater la retenue dont il a fait montre dans ses dossiers et de prendre action dans le sens qui conforte l'État des droits et consolide la démocratie. Faites la Tinshasa le 20 octobre 2020, la conférence des présidents.